Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On a aujourd'hui pas mal d'informations assez intéressantes. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien Marca qui titre Liora El Madrid avec cette image de Casemiro en larmes. Hier lors de la cérémonie d'adieu à Casemiro qui rejoint donc Manchester United officiellement. On aura évidemment les amis que dans quelques instants quelques déclats de Casemiro. Autre une, celle du quotidien AS qui titre encore une fois sur Casemiro. L'auditodo mission cumplida. Donc la mission est terminée pour Casemiro, il l'a dit hier au micro devant les caméras. On enchaîne les amis avec quelques déclarations, quelques images assez saisissantes de cette cérémonie d'adieu hier à Casemiro. Premièrement Emilio Butragueno qui était présent. Il nous dit cher Casemiro, aujourd'hui est un jour triste, tu es une légende du Real Madrid. Nous t'admirons, nous t'aimons tous. Déclaration aussi du président Florentino Perez qui nous dit le Real Madrid est et sera toujours ta maison. Merci de nous avoir aidé à faire grandir le club. Regardez aussi cette image assez saisissante. Florentino qui était assis aux côtés de Carlo Ancelotti et le Mister Ancelotti qui n'a pas pu retenir ses larmes lors donc de cette cérémonie qui était pleine d'émotions. On poursuit aussi les amis avec les larmes de Casemiro. Il n'a même pas pu commencer son discours que l'émotion était trop forte pour Casemiro. Dire adieu à l'une des étapes les plus brillantes de sa carrière, certainement l'étape qui sera à jamais la plus brillante de sa carrière. On voit difficilement comment Casemiro pourrait faire mieux du côté de Manchester United. Difficile évidemment de faire ses adieux au Real à quasiment 10 ans magnifiques passés dans ce club. Donc les larmes de Casemiro au micro. On poursuit les amis avec les déclats du milieu de terrain international brésilien qui nous dit « Comme vous le savez tous, je n'aime pas être sous le feu des projecteurs. Je voudrais vous remercier tous de tout mon cœur quand je suis arrivé dans ce club, ce pays. Tout était nouveau mais vous m'avez fait me sentir à la maison. » On enchaîne avec l'une des déclarations intéressantes sur le pourquoi du comment quitter le Real. Pourquoi ? Quel est le cheminement qui l'a amené à prendre cette décision ? D'aller trouver un nouvel objectif, un nouveau challenge dans sa carrière. Il nous dit « Après la finale de la Ligue des Champions, j'ai parlé avec mon représentant et je lui ai dit que j'avais le sentiment que mon cycle était terminé au Real Madrid. Après les vacances, j'ai eu le même sentiment. Je suis honnête, la mission est faite, l'histoire est faite pour moi du côté de Madrid. » Casemiro qui nous dit aussi partir avec aucun regret. Et on veut bien le croire évidemment, étant donné le nombre de trophées qu'il a remportés lors de son passage au Real. Il nous dit « Je pars avec la satisfaction d'avoir rempli mon devoir. Je dors paisiblement car j'ai tout donné pour ce maillot. » Autre déclaration, il nous dit aussi « J'ai senti que mon voyage ici était terminé. Maintenant, je rejoins le plus grand club d'Angleterre. Je serai toujours un fan du Real et je célébrerai chaque but des Meringue. » En ce qui concerne ses remplaçants du côté de Madrid, il a été questionné sur quel était peut-être le meilleur remplaçant à son poste. Il nous dit « Madrid recrute toujours les meilleurs joueurs. Fede est un joueur pour les 12 prochaines années. Kamavinga est déjà un joueur très important. Chouameni est titulaire en équipe de France. Madrid continuera à gagner à vie. » Autre déclaration de Casemiro sur les mots de Carlo Ancelotti. Les mots assez récents d'Ancelotti. Ça date d'il y a 2-3 semaines où Carlo avait rebaptisé le milieu de terrain donc Casemiro-Crosse-Modric. Le triangle des Bermudes. Casemiro qui nous dit « Les mots d'Ancelotti nous appelant le triangle des Bermudes sont très beaux. Je m'en souviendrai toute ma vie. » On enchaîne les amis avec une autre déclat de Casemiro sur un petit message de Toni Kroos. C'était la semaine dernière lorsque l'on a tous compris que c'était tout de même assez sérieux l'intérêt de Manchester United. Casemiro nous annonce que Toni Kroos lui a envoyé un message à 4h du matin pour lui demander s'il allait quitter le club. C'était la semaine dernière lorsque Toni Kroos était malade, était dans un état grippal. et Casemiro lui a répondu à 4h du matin de le laisser dormir. On continue les amis avec une déclaration intéressante de Casemiro qui hier a mis un terme à sa carrière de footballeur du côté du Real Madrid. Mais il n'a pas fermé la porte à un retour du côté de Madrid dans quelques années. Sous quelle forme ? Ça on ne le sait pas. Évidemment les amis, il est beaucoup trop tôt pour en parler. On peut évidemment se poser la question d'un retour en tant que joueur peut-être dans quelques années. même si ça semble peu probable et il a envie d'un nouveau challenge. Donc à mon avis, ce n'est pas pour de si tôt de le revoir porter le maillot du Real. Mais on peut aussi se dire qu'il reviendra peut-être pour devenir quelqu'un qui travaille au quotidien avec le club. Peut-être dans un staff. Donc voilà Casemiro qui nous dit Je veux dire clairement qu'un jour, je reviendrai au Real Madrid et je veux montrer à quel point j'aime ce club. Je veux aider le club de toutes les manières possibles à l'avenir. Donc voilà, dans quelques années, on pourra peut-être revoir Casemiro travailler au sein du club. Ensuite, voilà le message qu'a laissé Casemiro sur ses réseaux sociaux avec quelques images assez saisissantes de cette cérémonie d'adieu avec notamment pas mal de trophées, la collade avec Carlo Ancelotti, la petite photo familiale aussi avec Florentino Perez. Le message donc de Casemiro. La vérité est que je n'ai jamais rêvé d'un tel adieu du Real Madrid. Jamais. Excusez-moi pour l'émotion qu'il m'a été impossible de retenir. Merci du fond du cœur pour l'amour que vous m'avez donné. Un madrilène s'en va. Bonne chance et à la Madrid. Petite image aussi assez sympa. Regardez ça, c'est Casemiro accompagné de Rooney Calafate. Rooney Calafate, on en parle parfois sur la chaîne. C'est la personne qui va dénicher les talents du côté du Real et en général les talents sud-américains. Voilà, c'est son domaine. C'est d'aller trouver de jeunes joueurs et puis de les ramener à Madrid. De les faire éclore. C'est ce qui s'était passé il y a quelques années maintenant pour Casemiro. C'est lui qui avait décelé le potentiel de Casemiro. C'est lui qui avait observé Casemiro à de nombreuses reprises au Brésil, à Sao Paulo. Et c'est lui qui lui a permis de rejoindre le Real Madrid. Rooney Calafate est aussi l'homme qui a fait venir notamment Vinicius, Rodrigo et il y en a bien d'autres. On poursuit les amis avec cette belle image. Casemiro entouré de tous les trophées qu'il a remportés au Real Madrid. Avec évidemment les 5 ligues des champions. Et les 18 trophées au total remportés par El Tank Casemiro. Ensuite une petite information aussi que l'on peut retrouver sur le site officiel maintenant du Real. Vous pouvez acheter un petit coup d'œil dessus. Casemiro qui vient d'être ajouté hier à la section légende du Real Madrid. Il y a dans cette page toutes les légendes, tous les joueurs qui ont fait le Real Madrid, qui ont fait la grandeur du Real Madrid. Et Casemiro en fait partie. Donc voilà, vous voyez cette petite image. 2013-2022 avec ce long message que vous pouvez retrouver évidemment sur le site. C'est évidemment un résumé de la carrière de Casemiro du côté du Real. Avec notamment tous les trophées qu'il a pu remporter. Une petite image pour terminer sur Casemiro. Hier, seuls deux joueurs de l'effectif du Real étaient présents lors de cette cérémonie d'adieu. On avait la présence d'Alvaro Odriozola et de Fede Valverde. Alors il y avait évidemment aussi Carlo Ancelotti qui était présent. On a eu Alvaro Arbeloa et Raoul, deux anciens joueurs du Real qui ont côtoyé Casemiro. Mais en tout cas de l'effectif actuel, seuls deux joueurs étaient présents. Bon, évidemment les adieux auraient pu être encore plus magnifiques s'il y avait eu d'autres joueurs du Real. Notamment ses deux compères, Toni Kroos et Luka Modric. Après, on sait aussi les amis qu'il y avait Carlo Ancelotti qui venait de donner deux jours de repos. Alors oui, c'est sûr que certains joueurs auraient peut-être pu faire le déplacement. Ça aurait pris peut-être une heure ou une heure et demie dans leur journée. Mais voilà, deux jours de repos, c'est aussi des moments importants pour passer un petit peu plus de temps en famille. Et puis on sait aussi maintenant qu'il est de coutume d'organiser un petit repas pour faire ses adieux avec ses coéquipiers. Donc voilà, hier il y avait deux joueurs. Je pense qu'il y aura quelque chose qui sera organisé évidemment entre Casemiro et une grande partie du groupe pour les adieux du milieu de terrain brésilien. On enchaîne les amis avec quelques petites informations pour terminer cette vidéo. Premièrement, une petite map d'Edouard Do, Kamavinga, les passes de Kama lors de la rencontre face au Celta Vigo. Hier, on a beaucoup parlé de Chouameni, de Vinicius. Voilà la map des passes de Kamavinga hier avec très peu de déchets. Au final, pour Edouard Do, c'est assez positif. Seulement, 6 passes ratées par Kamavinga sur l'ensemble de cette rencontre. On enchaîne les amis avec une information qui concerne Luka Modric. Le quotidien Marca affirme de nouveau que Luka souhaite prendre sa retraite au Real Madrid. qu'à l'heure actuelle, il est plus que probable de voir le Real prolonger à nouveau Luka Modric l'année prochaine. Tant que le joueur sera à l'aise sur le terrain, sera toujours aussi et autant performant, le Real et Luka seront toujours d'accord pour continuer leur aventure commune jusqu'à ce que Luka décide de mettre un terme à sa carrière. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ensuite, une autre information, cette fois-ci, c'est une information mercato. Selon le quotidien As, ça s'est tombé tout fraîchement ce matin, Mariano Diaz serait décidée à quitter le Real Madrid. Alors évidemment, les amis, on va prendre tout ça avec des pincettes parce qu'en ce qui concerne le dossier Mariano Diaz, à chaque fois, on entend beaucoup, beaucoup de rumeurs et à chaque fois, le constat, il est le même. Mariano Diaz est toujours au Real. Donc là, on est à une petite, une grosse semaine de la fin du mercato. Donc on va prendre tout ça avec des pincettes. Mais il semblerait que Mariano Diaz soit décidée à quitter le Real. Et il aurait donc une seule condition, c'est de continuer en Liga. Voilà, la seule condition visiblement qu'aurait posée Mariano Diaz, c'est de continuer et de rester dans le championnat espagnol. On suivra attentivement tout ça, les amis, sur les prochains jours et la fin du mercato. Ensuite, une information qui concerne Rodrigo. Hier, on le rappelle, il n'y avait pas d'entraînement à Val-des-Bébasses. D'ailleurs, l'entraînement reprend aujourd'hui à 17h30. Donc en tout cas, hier, pas d'entraînement. Un joueur était présent à Val-des-Bébasses. C'est Rodrigo qui était présent, qui a fait pas mal d'exercices en salle de musculation, qui a été aussi un petit peu sur le terrain avec les préparateurs physiques. Pas de jour de repos pour Rodrigo qui veut accélérer le plus rapidement possible son processus de retour sur les terrains. Normalement, il devrait être disponible pour la rencontre de ce week-end du côté de Barcelone face à l'Espagnol. Ensuite, une petite information. Hier, Riron affrontait Rétafé. A noter que Miguel Gutiérrez était titulaire. On en a parlé, les amis, lorsque c'était officiel ce départ de Miguel Gutiérrez. On savait que le temps de jeu allait être beaucoup plus conséquent pour Miguel Gutiérrez du côté de Rigon. Et ça s'est démontré. Titulaire hier, Miguel Gutiérrez. On suivra évidemment attentivement ses prestations tout au long de la saison. Et on va terminer, les amis, avec une petite photo du Bernabéu. Les travaux continuent de se poursuivre au Bernabéu. Hier a été une nouvelle étape dans le nouveau Bernabéu, puisque la pelouse rétractable a été installée hier du côté du Bernabéu. On rappelle, les amis, qu'on est à une quinzaine de jours maintenant du premier match à la maison des Méringués. Ça sera face aux bêtises sévilles. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas, les amis, non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !